5 moyens d'augmenter sa valeur sexuelle Alors, valeur sexuelle, tu vas peut-être trouver ça un petit peu bizarre comme terme, ce n'est pas un terme qui est très utilisé, mais en fait c'est tout simplement le fait d'être désirable, le fait d'être attirant. Il faut comprendre une chose, c'est que le sexe, comme plein d'autres trucs, c'est un marché, il y a de l'offre, il y a de la demande, et il y a une valeur, et la valeur elle est en les individus. C'est-à-dire que si tu es un mec qui a toutes les filles à ses pieds, que bon nombre de filles veulent coucher avec toi, tu as une valeur sexuelle élevée. Si tu es une fille et que tous les mecs veulent coucher avec toi, tu as une valeur également sexuelle qui est élevée. Et cette valeur sexuelle, malheureusement, ça cause pas mal de problèmes dans notre société, elle est pas mal définie à la naissance, c'est-à-dire que rien que de par les gènes, rien que de par ton apparence physique, ton visage principalement, elle va être basée sur ça. C'est problématique parce que sans parler d'effort, sans parler de travail, t'as déjà une valeur qui va être estimée en fonction de qui tu es, de ta tronche, finalement. Donc c'est assez dommage parce que quand tu es né et que tu as une gueule hyper moche, tu pars de bas et c'est compliqué. Et il y a plein de gens, je pense, en France, et même évidemment partout dans le monde, j'en ai déjà parlé, qui souffrent d'avoir une valeur sexuelle qui est trop basse parce qu'ils n'arrivent pas à souvient leurs besoins sexuels ou même le besoin simplement de trouver une copine, une femme, de se mettre en couple, de découvrir tout ça ou de ne pas avoir trop de problèmes pour trouver ça. Il suffit de voir le nombre de mecs qui essayent de rentrer en boîte ou qui se mettent sur les applis de rencontres ou qui se font recaler devant les boîtes. Les moyens où il y a des possibilités de rencontrer des filles pour faire plus que de l'amitié, il y a une demande énorme au niveau des mecs, c'est pour ça qu'il y a plein de business, de sites de rencontres, tout ça, d'applis de rencontres. Ça prouve qu'il y a vraiment un manque chez pas mal de personnes à ce niveau-là, au niveau sexuel, qui n'arrivent pas à souvient ces besoins. Et bon, ça c'est comme ça, on ne pourra pas forcément rien faire. Mais si toi tu regardes cette vidéo, alors déjà bravo, ça veut dire que tu as reconnu ce problème et que tu es là pour le résoudre. Alors peut-être que toi tu souffres, tu te dis, je n'ai pas la vie sexuelle et sentimentale que je veux, ça me fait chier et je veux pouvoir avoir cette vie-là. Alors je te préviens tout de suite, la vidéo que je te fais aujourd'hui, ce n'est pas un miracle, ça ne va pas, voilà, quand l'anodote te transforme en Brad Pitt ou je ne sais pas quoi, ça va être un boost, mais pas un miracle. C'est-à-dire que ça ne va pas te faire passer, qui que tu sois, à 10 sur 10 de valeur sexuelle, il ne faut pas rêver, ça va juste augmenter celle que tu as déjà. Donc si tu es à 1, ça pourrait peut-être la faire passer à 3. Bon après, pour que tu sois à 1, c'est une anomalie, c'est très très rare. Alors, si tu es à 3, ça va peut-être la faire passer à 5 ou 6, si tu es à 5, ça va peut-être la faire passer à 7. Et si tu es déjà à 7, ça va peut-être la faire passer à 9. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je tiens à te prévenir tout de suite que ce n'est pas du tout des choses faciles à réaliser. Ce n'est pas boire de l'eau, mettre du gel et enfiler un slip. Sinon, tout le monde le ferait, au final, ça ne servira à rien. Donc voilà, j'ai pris 5 choses. Les 5 choses qui, pour moi, ne sont peut-être pas les plus importantes, mais elles font partie des choses les plus importantes pour devenir plus attirant. Et au moins, ce sont des choses sur lesquelles tu as du contrôle, au moins un minimum. Je ne vais pas te dire, voilà, premier point, il faut voir un beau visage, etc. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont changeables. Moi, à part peut-être avec la chirurgie, je ne sais pas quoi, mais on n'est pas là pour faire ça. Donc, je vais te parler de 5 choses que tu peux changer. Allez, assez de blabla, on va commencer tout de suite. La première chose, elle est assez évidente, tu la connais sûrement, ça explique pas mal de choses. C'est pour ça qu'il y a plein de business de salles de sport qui explosent depuis des années et des années. C'est que les gens commencent à comprendre ça. C'est de devenir plus beau au niveau de ton corps. Parce que ton visage, tu ne veux pas changer grand-chose, quand même un petit peu, mais tu ne peux pas changer grand-chose. Mais ton corps, tu peux quand même pas mal changer. Alors, voilà, tu auras toujours ton ossature que tu as eu à la naissance, mais tu peux faire varier ton taux de gras et ton taux de muscles. Le but, c'est d'arriver à un taux de gras assez faible et un taux de muscles assez élevé pour avoir un corps esthétique. Je ne veux pas détailler tout ça, mais c'est assez simple de voir comment est un corps qui est assez beau. Donc, ça demande beaucoup de travail. Ça te demande d'avoir une diète qui est assez propre, de t'entraîner à la salle de sport, tout ça. Mais en plusieurs mois, en un an, deux ans, tu peux te construire un physique qui est bien plus agréable. Imagine toi, en étant hyper maigre, en étant hyper gros, obèse, et toi, en étant musclé et sec, ou un petit peu musclé et très sec, enfin voilà, eh bien, forcément, tu es plus attirant. Ça peut te faire gagner, je ne sais pas, peut-être presque un point sur 10, quoi. Si tu es genre un normal 5 sur 10, mais que tu as un beau corps, tu peux passer à 6 ou même peut-être 6,5, je ne sais pas, sur 10. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça demande beaucoup d'efforts, ça, c'est sûr. Mais je reparlerai des efforts à fournir à la fin de la vidéo. Deuxièmement, c'est de développer ton éloquence. Alors, c'est quelque chose qui est très important d'être un bon orateur, de savoir convaincre, d'avoir une intelligence émotionnelle, de savoir bien s'exprimer, de bien parler. Alors, il y a quelques critères qui sont de naissance. Par exemple, ta voix, tu ne peux pas vraiment la changer. Si c'est une voix qui est moche, c'est un peu compliqué. Mais ton élocution, ta façon de parler, ton éloquence, ça, ça se travaille complètement. Tu peux très bien être, je ne parle même pas de timidité, je parle juste de façon de parler. Tu peux très bien parler de manière un petit peu nulle à chier, où ça se voit que tu n'es pas sûr de toi, où tu n'as pas de vocabulaire, où tu articules mal. Et t'entraîner, il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font des exercices chez eux ou quoi. Et faire en sorte de t'entraîner et de te mettre à mieux parler. Et donc, d'être plus à l'aise à l'oral. Et c'est agréable, quelqu'un qui parle bien, que ce soit une fille ou un garçon, c'est toujours agréable. Surtout quand tu es en rendez-vous, tout ça, c'est bien. Moi, pour te parler de moi, il y a quelques années en arrière, je parlais, je pense, vraiment pas très bien. J'ai articulé mal, je parlais un petit peu dans ma barbe, même si je n'en ai pas. J'avais une voix un peu plus monotone, un vocabulaire moins élaboré, tout ça. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis un grand orateur qui mérite de faire du théâtre ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je me suis bien amélioré. J'arrive maintenant à tourner des vidéos, voilà, de 10-15 minutes comme ça, sans bégayer, sans galérer, je ne sais pas quoi. Voilà, je me suis amélioré. Moi, ma technique pour ça, ça a été de faire des vidéos sur Internet, de m'entraîner à parler devant une caméra ou de parler devant un micro. Ça a pas mal développé ce côté-là, c'est assez intéressant. Donc voilà, je te dirai aussi à chaque point comment le développer. Pour le physique, donc les muscles, c'est pas compliqué. Tu vas à la salle de sport, tu manges bien, tu fais de la musculation. Pour l'éloquence, tu peux faire du théâtre, tu peux t'entraîner à parler devant une caméra, à faire des vidéos, à faire du chant. Ça peut également aider à se concentrer sur sa voix. Tu peux faire des exercices de prononciation, tu peux faire du théâtre même tout seul chez toi. Tu n'es pas obligé de faire dans un groupe, tu peux être autodidacte. Mais voilà, c'est intéressant, renseigne-toi là-dessus. Troisièmement, alors ça c'est peut-être un peu plus bonus, c'est peut-être pas le plus important. Mais si tu es passionné par ça, ça peut vraiment être cool, c'est la musique. Entre un mec banal et un mec banal qui fait de la musique, le mec qui fait de la musique est toujours un peu avantagé. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui, en plus de ce qu'il a déjà, sait jouer un instrument, ou sait chanter, ou sait faire les deux, ou je ne sais pas. Imagine une fille qui est un petit peu normale, et une fille qui est aussi normale, mais qui est hyper bonne au piano, je ne sais pas, ou qui sache l'instrument. C'est toujours un peu un plus, ça augmente ta valeur, c'est cool, c'est intéressant. Donc si toi tu aimes la musique, je ne vais pas te demander de forcer à faire de la musique, c'est un peu con, c'est un truc un peu plus passionnel. Mais si tu apprécies ça, pourquoi pas te mettre à apprendre un instrument, à savoir jouer. Moi par exemple, je fais de la guitare depuis 2-3 ans, 2 ans et demi. Tu peux faire du piano, tu peux faire un instrument, tu peux faire du chant, ce que tu veux. C'est toujours un plus de savoir faire ça. Ça rend plus intéressant que, je ne sais pas moi, juste être fort aux jeux vidéo, ou avoir vu tout un tas de séries. Tu t'en conviendras. Donc voilà, ça peut être un bonus aussi. Quatrièmement, alors pour le coup celui-là, je ne vais pas te parler de mon expérience, parce que je ne l'applique absolument pas. C'est l'habillement. Forcément, quand tu t'habilles bien, quand tu as un style vestimentaire qui est bien. Alors, je ne parle pas de devenir une petite fashion de victime de merde, à suivre tous les trucs de mode, à se faire arnaquer par les marques et à acheter de la merde. Je parle juste d'avoir un style vestimentaire qui est agréable à regarder, qui est simple, qui est beau ou je ne sais pas quoi. Moi, ce n'est pas mon cas. Tu l'as peut-être déjà remarqué dans mes vidéos. Je m'habille comme une merde. Je n'ai pas peur de l'assumer. J'ai mes habits, je n'ai pas acheté de nouveaux habits depuis 2-3 ans. Je m'habille avec H&M, que des trucs de merde. Je mets des pantalons troués. Enfin voilà, je ne suis pas du tout un exemple là-dessus. Après, je pourrais le faire si je voulais. C'est juste que je suis extrêmement faradin avec mon argent. Je l'investis vraiment dans ma création de business. J'essaie vraiment d'optimiser ça. Et je sacrifie mes vêtements. Je sacrifie ça et tant pis, je n'en achète pas depuis 3 ans. Bref, ça, c'est mon cas. Si tu as l'argent d'investir là-dedans, pas besoin non plus d'acheter des trucs de fou. Mais si tu améliores ça, forcément, c'est plus agréable. Quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui s'habille comme une merde, comme moi. Tant qu'on viendra aussi. Cinquièmement, c'est peut-être le plus dur de tous. Ça, c'est le fric. C'est de gagner plus de fric. Alors ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigt. Ça demande un travail à très long terme. Mais voilà, on ne va pas se mentir. On n'est pas là pour se raconter des sornettes. Quand tu es plus riche, tu es plus attirant. Entre un mec normal sur tous les points et l'autre mec normal sur tous les points, mais qui est riche, il aura plus de succès. Et c'est normal. C'est normal parce que être riche, ça veut dire que, sans parler juste de l'argent, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a développé des compétences, quelqu'un qui apporte de la valeur sur le marché. Et donc, c'est désirable et c'est normal. Et il n'y a pas à rager contre ça. Et donc, pour ça, je ne vais pas t'apprendre à être riche en trois minutes. Tu t'imagines bien. Soit tu fais une carrière avec un travail, un emploi qui te rapporte pas mal. Soit tu dois créer ton business. Enfin voilà, tu as plusieurs possibilités de ça. Si on commence à rentrer dans les détails, ça va durer 10 000 en cette vidéo. Donc, j'aimerais juste que tu imagines, toi, j'aimerais que tu t'imagines comme ça. Peut-être que tu n'es pas hyper attirant, on va dire que tu es un 5 sur 10 comme la plupart des gens. Peut-être que tu as un peu de chance à ce niveau-là. Tu es peut-être un 6, 7 sur 10, voire un limite 8 sur 10. Ou peut-être que tu es un peu désavantagé par rapport aux autres et que tu es un 4 sur 10, un 3 sur 10. Bon bref. Et maintenant, imagine toi-même, donc la même personne avec la même tronche plus ou moins, mais qui est musclé, qui a un bon corps, qui prend soin de lui et de sa santé. Donc, tu auras même aussi peut-être un peu une plus belle peau, des plus beaux cheveux. Tu seras mieux physiquement, tu ne tiendras plus droit, tu auras des plus beaux muscles, moins de gras. Tu seras bien physiquement. Ensuite, imagine toi être un bon orateur, être cultivé, savoir des choses, savoir surtout parler, savoir exprimer, savoir transmettre ce que tu te racontes, avoir une voix agréable à écouter, que tu saches captiver les gens autour de toi. Imagine toi quelqu'un d'éloquent, quelqu'un de persuasif, quelqu'un de convaincant. Ensuite, imagine qu'en plus de tout ça, tu aies un petit talent secret ou tu es un pro du piano par exemple. Un petit soir de minuit au crépuscule, tu peux jouer une symphonie de Mozart tranquillo avec ton piano et ça fera chavirer des cœurs. En plus de ça, tu es quelqu'un qui s'habille bien, qui est sobre, mais qui s'habille classe. Tu n'as pas de problème à ce niveau-là d'habillement, pas comme moi. Et pour finir, la cerise de la gâteau, en plus, tu es riche, tu as réussi à créer un business sur ce truc. Tu fais un travail qui te plaît et ce travail te rapporte genre 10 000 euros par mois. Et donc en plus, tu as ce lifestyle, tu peux payer des trucs. Donc imagine le toi qui n'a aucune de ces choses et le toi qui a toutes ces choses. Tu as beau avoir la même gueule, tu as beau avoir la même génétique, tu as beau partir un petit peu du même point, si tu fais ces choses-là, et je ne dis certainement pas que c'est facile, on en reparlera après, eh bien forcément, tu vas augmenter ta valeur sexuelle. Et franchement, de tête comme ça, je sors des nombres de mon cul, mais je dirais que le mec qui a tout ça, il peut augmenter de peut-être, je ne sais pas, 3 points sur 10. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui, si tu as tout ça, pas juste un des trucs, mais tout, tu peux augmenter 3 points sur 10. Donc si tu es un mec qui est 4 sur 10 et qui est bof et qui n'a pas de succès avec les filles, tu peux, je pense avec tout ça, très bien passer à 7. Et c'est vraiment très intéressant. Alors imagine si toi, tu es par exemple un 6, tu peux passer à 9. Bon, bref, je sors ça de mon cul, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Et évidemment, tout ce que je te demande là, ça demande de la discipline, ça demande énormément d'investissement, mais vraiment, c'est sûr que tu ne vas pas faire ça en un mois, tu ne vas pas faire ça en 6 mois non plus. À la fois avoir un bon physique, à la fois avoir de l'éloquence, savoir jouer de la musique, savoir bien s'habiller, bon ça c'est peut-être un peu plus rapide, juste acheter des fringues au final, et savoir gagner de l'argent. Et avoir de l'argent, c'est sûr que, putain, avoir tout ça en même temps, ce n'est pas facile. Ça demande une chose, ça demande deux choses, ça demande d'abord de l'intelligence, parce que, en tout cas pour certaines choses, au bout d'un moment, il faut être intelligent. Pour savoir apprendre à bien parler, savoir apprendre, ou savoir gagner de l'argent, il faut avoir un minimum en tout cas d'intelligence. Il ne faut pas être Einstein, mais il ne faut pas être non plus le dernier des cons. Et deuxièmement, ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline de réussir à aller s'entraîner à la salle, ça demande de la discipline à s'entraîner à parler, à bien parler, ou alors à réussir à parler à l'oral, à se forcer. Ça demande de la discipline de faire de ses répétitions de musique, à progresser à ce niveau. Ça demande de la discipline de savoir gagner de l'argent, de savoir se renseigner là-dessus, de se cultiver. Enfin bref. À part l'habillement qui est peut-être un peu plus simple, les quatre choses demandent énormément de discipline. Et peut-être que cette discipline, tu ne l'as pas. Peut-être que tu es quelqu'un que tu dis que tu es un peu plus un flemmard, que tu n'aimes pas trop te forcer à la chose, que tu n'as pas de grande discipline. Tu as juste ce qu'il faut, tu es un peu un mec normal, mais tu aimerais du coup avoir une plus grosse discipline. Alors, j'ai fait une formation cette semaine qui s'appelle Discipline incassable. Le but de cette formation, c'est de t'aider à développer cette discipline. C'est de t'aider à avoir une grande discipline. Et suite à cette grande discipline que tu vas développer, donc de réussir à réaliser tes objectifs, quels qu'ils soient, quelle que soit la raison. Ce n'est pas que ce soit pour augmenter ta valeur sexuelle ou juste pour toi ou juste une autre raison, on s'en fout. En tout cas, ça t'aidera à réaliser tes objectifs dans la vie, d'avoir une discipline qui est plus grande. Moi, j'ai étudié ça depuis vraiment des années. J'ai développé une discipline qui est assez grande aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce que j'étais avant, parce que j'étais vraiment la dernière des locs. Et donc, cette formation, si tu regardes la vidéo aujourd'hui ou demain, ou en tout cas que la vidéo est sortie il n'y a pas longtemps, tu peux encore profiter de l'offre de lancement de cette formation. Donc, tu peux gagner 50% sur le prix de la formation Discipline incassable. Donc, si tu regardes la vidéo alors qu'elle vient de sortir avant dimanche soir, profites-en. Tu as juste à passer par le lien que je t'ai mis dans la description. Ou alors, tu peux aller voir littéralement la vidéo de présentation de la formation. Ce sera plus simple, tu verras mieux ce que ça va t'apprendre. Donc, je te mettrai le lien juste en dessous, en barre d'infos, dans la description. Après, si tu regardes la vidéo après cette semaine, que la vidéo est sortie il y a un moment, tu peux quand même aller voir la formation si tu veux. Elle sera juste à son tarif normal, il n'y aura plus la promotion. Mais voilà, donc vraiment, je t'encourage à développer une ou plusieurs de ces qualités. Tu n'es pas obligé de tout faire, évidemment. Tu fais ce qui te semble intéressant, ou même qu'il y a peut-être des trucs que tu as déjà, mais d'autres que tu n'as pas. Parce que c'est facile de vouloir abandonner, c'est facile de vouloir se dire « Ouais, mais bon, moi, je ne suis pas attirant. Tant pis, j'aurai jamais de filles de ma vie et être malheureux à cause de ça. » Alors, tu peux l'accepter si tu arrives à être heureux sans, soit heureux sans, mais c'est compliqué parce que c'est un besoin humain. C'est un besoin humain de vouloir être en couple ou alors de vouloir avoir des relations sexuelles. C'est normal. Personne ne va te blâmer pour ça, c'est normal. Et moi aussi, je suis comme ça et tout le monde est comme ça. Donc, vraiment, si tu souffres à ce niveau-là, tu dois, tu es obligé de faire ton possible pour t'améliorer. Et si malgré tout, si tu as vraiment tout fait, tout ce que je t'ai dit, que tu es musclé, que tu es éloquent, que tu fais des trucs à côté, d'ailleurs, je n'ai même pas tout dit, mais que tu gagnes plein de fric et que malgré ça, tu n'arrives pas, vraiment, c'est chaud. Ce n'est pas possible. Je ne te croirais même pas. Donc, après, finalement, il ne va pas falloir viser des 10 sur 10. Il ne faut pas non plus vouloir le cul de la laitière ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, je t'encourage à faire ça. Même si tu prends la formation, on s'en fout vraiment. Fais ça. Essaye d'augmenter ses valeurs sexuelles parce qu'on est là pour se bouger. Donc, si tu veux plus de contenu pour comment progresser sur soi, comment, pas forcément au niveau de l'attirance, mais comment améliorer sa personne, devenir une meilleure version de soi-même, en fait, tu peux t'abonner à la chaîne, suivre mes vidéos et tout. T'abonner aux emails aussi si tu veux avoir plus de contenu, mais voilà, je ne vais pas t'en parler aujourd'hui. Donc, voilà. Si l'information t'intéresse et que tu regardes cette vidéo quand elle est encore en promotion, le lien est dans la description. Donc, n'hésite pas à en profiter. Je te le rappelle, ça termine dimanche soir, l'offre. Donc, voilà, il y a 50 euros offerts. C'est quand même intéressant. Sur ce, c'est Gabriel. Je te dis bonne soirée, bonne journée. À la prochaine et ciao.